Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente un nail art tout en fleurs, pas très compliqué à réaliser. Comme d'habitude, on commence par appliquer sa base. Ensuite, j'ai choisi mon Color Club rose à paillettes, violette et bleue, l'un de mes préférés. C'est vrai que je l'utilise assez souvent, il est tout juste magnifique. On l'applique en deux couches. Afin de dessiner dessus à la peinture acrylique, on vient déposer une couche de top coat mat, afin que la peinture accroche mieux. Afin de réaliser les pétales de ma fleur, j'ai utilisé un pinceau de détail de taille 2, Kougloff. Ça permet de bien écraser le pinceau comme ça et de faire des pétales assez larges. Ensuite, je passe un autre pinceau de détail, plus petit, de taille 00, et je viens faire quelques petites arabesques, quelques petites lignes, ça et là. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai également rajouté quelques gouttes, j'ai trouvé que ça faisait pas mal, ça a amélioré le nail art. Pour faire une goutte, on écrase son pinceau et on relaie. Ensuite, on change de pinceau, on utilise un pinceau bas de gamme, pas de qualité, parce que dessus j'ai appliqué du vernis transparent, donc on prend soit de la base, soit du top coat, peu importe. C'est simplement pour faire tenir les paillettes. Chaque pinceau a son utilité, le pinceau qu'on utilise pour le vernis ne sera utilisé que pour le vernis. On saupoudre avec un fan brush, on enlève l'excédent, et on vient avec son doigt écraser les paillettes, afin qu'elles ne repliquent pas et qu'elles reflètent toute la lumière. Et on finit avec le fan brush, par enlever tout l'excédent de paillettes. Donc s'il y a des endroits où ça manque un petit peu de paillettes, on fait les retouches, c'est pas plus compliqué. Et comme d'habitude, on termine par une couche de top coat. Donc là j'ai voulu incruster dedans un strass Swarovski, donc afin qu'il tienne bien, j'ai mis une goutte de gel. Ça permet au strass de bien 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 tenir, car le gel se catalyse, et bien il n'y a rien qui l'enlève, il tient bien davantage que le top coat. Donc voilà, ce nail art est ainsi terminé, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501